Je suis François Isquin, directeur général d'une société qui s'appelle Octo, que j'ai créée en 98, donc je vais vous raconter rapidement l'histoire. C'est une société de conseil en informatique. J'imagine que pour vous, un ingénieur informaticien, ça ressemble plutôt à ça. Normalement, c'est plutôt l'image qu'on a du geek, ce qu'on appelle dans le milieu un geek, c'est-à-dire quelqu'un qui développe, un ingénieur un peu boutonneux, qui a passé ses études de manière très studieuse derrière son ordinateur et qui fait plutôt des programmes qui ne fonctionnent pas. C'est un petit peu la triste image de l'ingénieur informaticien. Dans les entreprises, c'est encore pire. Dans les entreprises, l'informatique, c'est toujours vu comme finalement un poste de dépense, de charge et un système qui ne fonctionne jamais, comme l'illustre cette petite blague de mon ami Villemin. Voilà, juste pour vous donner un chiffre, la durée de vie moyenne d'un DSI dans une entreprise est de deux ans. Vous voyez, ça vous illustre un petit peu ce côté-là. On n'est jamais content de son DSI. Et puis surtout, les directeurs généraux, la plupart du temps, leur demandent de réduire des coûts. Et c'est dans ce milieu fort sympathique que j'ai décidé de créer mon entreprise en 1998. Donc, société de services informatiques, avec en plus la connotation des sociétés de services. On appelle ça souvent des boîtes à viande parce que ce sont des gens qui prennent des ingénieurs et qui les placent sans les former à droite à gauche. Et donc, moi, j'ai voulu faire une informatique un peu autrement. Mais j'étais tellement complexé, en fait, de cette connotation négative des sociétés de services informatiques que j'ai débuté ma carrière et ma communication chez Octo en appelant ça un cabinet d'architectes en système d'information. À l'image de ce que fait Patek Philippe, finalement, Patek Philippe ne fait pas des montres, il fait des gardes de temps. Voilà, et j'ai voulu, j'étais tellement mal à l'aise avec ce terme de SS2I compte tenu de la connotation négative que j'ai appelé ça un cabinet d'architectes en système d'information. Et puis, après 12 ans de psychothérapie profonde, j'ai compris que finalement, ce que je faisais, mon métier, c'était quand je devais l'expliquer à quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le métier des services informatiques. Je me disais, mais j'ai un cabinet d'architectes en système d'information. Il me regardait, il ne comprenait rien. Puis, je finissais toujours par lui dire, non, j'ai une SS2I. C'était moche. Et du coup, je me suis dit, finalement, est-ce que ce ne serait pas la bonne stratégie de communication ne serait pas plutôt celle de la Romaine et Conti ? Je vois quelques connaisseurs. La Romaine et Conti, c'est le meilleur vin du monde, pour ceux qui ne le savent pas. Et ils font du vin. Ils n'ont pas trouvé un terme différent pour expliquer qu'ils faisaient un breuvage au nom bizarre. Ils assument le fait qu'ils font du vin. Donc voilà, après 12 ans, on a décidé d'assumer et de se dire, Octo est une SS2I. Je vous jure, au début, ça m'a fait un peu mal. Mais là, ça va mieux. Et donc, on s'est dit qu'il y avait une autre façon de faire de l'informatique. C'était le projet que j'avais au départ, de faire une autre façon de faire de l'informatique. Quand je dis une autre façon de faire de l'informatique, ça inclut deux choses. Ça inclut une autre façon de faire les projets informatiques chez les clients. Et ça inclut la deuxième chose, qui est peut-être la chose la plus primordiale. Une autre façon de manager ces ressources et de gérer ces ressources humaines. Ce qui était un drame dans l'ensemble des SS2I, comme je l'ai dit. Le modèle traditionnel dans ces années-là des SS2I. C'est que je prends quelqu'un, je trouve le client en face et je le facture chez le client dès que j'ai trouvé. Moi, je me suis dit qu'on pouvait faire autre chose. On pouvait recruter des personnes qui nous semblaient bonnes. et les former et les conserver dans la durée, quel que soit finalement le type de mission qu'on avait envie de leur faire faire. Et que finalement, le geek, ça pouvait être chic. Je pense fondamentalement que l'informatique transforme nos sociétés. Quand je regarde l'État, finalement, comment on faisait de l'informatique en 1998 et les usages de l'informatique aujourd'hui, ça révolutionne la vie. Alors là, j'imagine que je ne vous apprends pas grand-chose. Mais c'est vraiment une réalité. Alors, moi, je parle de l'informatique que je connais, qui est l'informatique traditionnelle dite de gestion. Mais il y a de l'informatique partout. Il y a de l'informatique dans les fusées. Aujourd'hui, un truc incroyable. Alors, quand on regarde Neil Armstrong, il est parti sur la Lune avec un petit programme informatique de 64K qui tenait dans 64K de mémoire. Aujourd'hui, c'est complètement ridicule. On a des programmes partout. Et en fait, tout ce que vous avez, tout ce que vous utilisez tous les jours, que ce soit sur le web, sur votre téléphone, dans votre voiture, c'est du code. C'est du code qui est produit par des informaticiens qui aiment la matière qu'ils font. Voilà. Et donc, chez Octo, on a voulu redonner les... Notre mission, c'est de redonner les lettres de noblesse à l'informatique. Et ce, dès l'école. Parce que dans les écoles d'ingénieurs, les ratés vont dans la voie informatique. C'était encore... Il y a quelques années, on faisait centrale. On avait envie de faire de la finance, évidemment. On est un ingénieur, on va faire de la finance. C'est complètement logique. Ces métiers-là étaient désertés. Dans les entreprises, c'est pareil. Je suis désolé s'il y en a dans la salle. Le raté, c'est le DSI. Le directeur des systèmes d'information, c'est celui qui n'a pas pu avoir un autre job. Voilà. Et nous, ça, ça nous agace profondément. Et on a eu envie de changer ça. Et on essaie de mettre le maximum de choses en œuvre pour faire ça. en se disant, en pensant que c'est un mâle typiquement français. Quand vous regardez ces sociétés, qui sont des sociétés américaines, travailler chez Apple, c'est quand même super chic, quoi. Pourquoi travailler dans une société de services informatiques, ce ne serait pas chic ? Alors, pour faire ça, moi, j'ai une autre conviction. C'est que pour faire ça, en fait, il fallait donner du sens à ce qu'on faisait. J'adore ce petit, je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, qui est le modèle de Simon Sinek, qui s'appelle les Golden Circles. En fait, ce que ça veut dire, tout bêtement, c'est que la plupart des entreprises communiquent sur ce qu'elles font, le what. Certaines communiquent sur leur méthode, le how. Et très, très peu communiquent sur le pourquoi elles le font. Prenez une banque, qui peut me donner le why d'une banque. Très simple, hein. Et donc, on a travaillé sur notre why. On a défini notre why, que j'ai mis en petit clin d'œil sur un vieil écran de PC, pour vous remontrer un petit peu l'évolution que l'informatique a eue. Et on croit fondamentalement que l'informatique transforme nos sociétés. En français, c'est super facile, parce que dans société, on peut jouer sur le mot société, c'est plus difficile à traduire. Fondamentalement, c'est notre conviction. Et cette conviction, elle est partagée par l'ensemble des collaborateurs Octo. Et je pense que c'est ce qui fait, ce qui leur donne du sens tous les jours. C'est cette envie de changer la façon de faire de nos concurrents. Quand on fait ça, on a fait face à des choses difficiles. C'est-à-dire qu'on a mis en place un modèle qui est complètement différent des sociétés de services traditionnelles, qui essayent de facturer le temps de leurs collaborateurs à 99%. Nous, on a eu un modèle où on s'est dit, ben voilà, on va facturer nos collaborateurs à 75% de leur temps. Et on va utiliser 25% du temps sur des projets de R&D, sur de la formation ou sur d'autres choses, sur des échanges, du partage et ce genre de choses. Et on s'est dit qu'avec ça, on aurait une équipe beaucoup plus forte. Et la contrepartie, c'est qu'on arrive à facturer à des taux qui sont des taux très, très, beaucoup plus élevés que les sociétés de services traditionnelles. Donc c'était un gros pari qu'on a tenté et qui est plutôt bien réussi jusqu'à ce jour. Pour faire ça, il faut de l'audace. Il faut de l'audace. Je viens de parler de cette audace sur le prix, mais moi, ça fait 13 ans que je me bats auprès de tous les directeurs informatiques ou maintenant auprès des directions générales pour vendre la valeur de notre société. Il faut oser des choses. Pour faire le modèle que je vous décris, il faut viser l'excellence. Alors l'excellence, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire recruter les meilleurs. Et ça veut dire travailler, développer des méthodes quotidiennement, des nouvelles méthodes de management, de formation, de transfert de compétences. Alors je pourrais vous citer quelques exemples, j'en ai plus tard. Voilà, quelques exemples de management. J'en ai mis trois, mais j'en ai un petit quatrième en surprise. On nous demande... Alors on s'est évidemment inspiré des méthodes de management américaines. Ce sont vraiment des choses qui nous passionnent. On a une culture du management très, très développée chez Octo. Et donc je vais vous présenter trois petites choses qu'on fait, trois petits trucs que vous pourrez utiliser chez vous. Le premier, c'est le perfection game. Chez Octo, on est des fans du perfection game. Dès qu'on fait quelque chose, ça passe dans la case perfection game. Perfection game, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait l'idée que quand vous produisez quelque chose, je prends l'exemple d'un mail, d'une présentation client ou quoi que ce soit, vous la proposez en perfection game à deux, trois personnes qui vont vous donner une note sur dix. Jusque-là, ça paraît très, très bête, mais la note sur dix, si je mets sept sur dix, je commence par dire ce que j'ai aimé. Parce que généralement, quand vous demandez à quelqu'un un avis, il va commencer par critiquer. Et donc il va donner sa note, il va dire je vous mets sept parce que j'ai aimé ceci, ceci et cela. Et je t'aurais mis dix si j'avais vu ceci et cela. C'est un petit mode de perfectionnement. On utilise ça, mais plus que quotidiennement. C'est quelque chose qui nous tire vers l'excellence. Deuxième petit truc, je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps, mais deuxième petit truc qu'on aime bien, le ROTI, le Return on Time Invested. On s'aperçoit qu'on passe tous énormément de temps en réunion. Chaque fois qu'on fait une réunion chez Octo, à la fin de la réunion, on demande à toutes les personnes présentes à la réunion de s'exprimer sur le retour qu'ils ont eu sur le temps passé à cette réunion. Ils mettent une note de 0 à 5. Alors 5, évidemment, c'est le top. C'était la réunion de l'année. J'aurais mieux fait de... Pour aucune autre raison au monde, j'aurais dû être ailleurs. Puis 1, je me suis vraiment emmerdé. Si vous me passez l'expression, j'ai perdu mon temps. Quand vous organisez des réunions, que vous en faites une et que tout le monde à la fin vous fait deux, je peux vous dire que la prochaine fois, vous faites attention au temps des gens et ça améliore la qualité des réunions de manière exponentielle. Troisième point, le O3. Chez Octo, chaque manager voit la personne qui le manage une demi-heure par semaine. C'est un petit protocole, le O3, où on écoute son collaborateur et on passe une demi-heure par semaine avec chaque collaborateur managé. Ça n'a l'air de rien. Les SS2D dont je vous parlais tout à l'heure, le type arrive et puis on le voit à la fin de l'année pour lui faire son augmentation en fonction du prix de l'augmentation que le client a décidé. Nous, on passe une demi-heure par semaine avec nos consultants. Évidemment, on met en place... Excusez-moi, je ne sais juste pas le temps qu'il me reste. 8 minutes, super. On met en place des méthodes pragmatiques. Alors ça, ça vaut vraiment dans notre métier. Je vais vous parler un petit peu de notre métier. J'avais dit que je ne le ferais pas, mais je vais le faire quand même. On fait la promotion depuis une dizaine d'années de méthodologies de développement qui s'appellent des méthodologies agiles. Alors ça ne vous parle pas forcément. Historiquement, dans les projets informatiques, on pensait tout simplement qu'on allait rédiger un cahier des charges pendant 6 mois décrivant ce qu'on voulait faire et puis après, pendant 6 mois, on allait développer. À la fin, on allait avoir un système qui fonctionnait conforme au cahier des charges. Bon, évidemment, ça, ça ne fonctionne pas parce qu'écrire quelque chose sans le voir, ce n'est pas très simple. Et puis, les besoins évoluent. Depuis une dizaine d'années, on utilise des méthodes agiles qui pensent complètement différemment, qui sont complètement pragmatiques. Et le principe de base est le simple. C'est que quand on commence un projet informatique, en fonction de la taille, mais au bout de 15 jours ou un mois, on livre la première version. Alors là, elle est toute nue, elle n'est pas finie, elle a une interface qui est pauvre, il y a très peu de fonctionnalités. Mais quand on fait ça, la semaine d'après, on remet en place l'itération suivante et on a mis en place ces méthodes qui permettent de délivrer du logiciel toutes les semaines et non pas une fois par an comme les grands cycles de projets informatiques. Je connais des assureurs aujourd'hui qui modifient leur système d'information tous les six mois, deux fois par an. Vous êtes tous utilisateurs du web. Quand vous allez sur Amazon, Google, vous voyez bien, il y a des nouvelles features tous les jours. Donc ce sont des méthodes qui viennent des grands du web. On utilise ça et on a donné un peu ce virus aux nouvelles équipes informatiques en France. Et c'est un vrai plaisir de travailler comme ça. Le dernier point, c'est que je pense que pour réussir dans une entreprise, il faut que les gens prennent du plaisir au travail. Donc le plaisir, c'est important. Alors j'ai illustré ça par une petite façon qu'on a eu de se faire plaisir. Vous ne voyez peut-être pas sur la bouteille, il y a écrit l'ouvret d'octo. On est allé à plusieurs collaborateurs faire un vin. Donc assembler un vin chez un vigneron en Valais-du-Rhône, goûter sept cépages et produire ce vin unique qu'on a distribué comme cadeau en fin d'année à nos clients. C'est un cadeau issu de nos mains. Je trouvais que ça avait un petit côté sympathique. Et on cultive chez Octo le fun, le plaisir, le fun. C'est vraiment quelque chose qui est vital pour nous. On a décrit toute une petite partie de nos méthodes de management dans un livre que j'ai le plaisir de vous offrir, qui vous attend à la sortie, qui s'appelle « Partageons ce qui nous départage ». J'aime toujours autant le titre. Et en fait, ça a été écrit par 15 consultants Octo en 3 mois. On s'est tous mis, vous verrez, c'est des petits billets, ça se lit tout seul et on vous expliquera ce qui est un rôti, ce qui est un perfection game et d'autres genres de choses. J'espère que vous prendrez un grand plaisir à le lire. Enfin, pour conclure, même si on m'a un peu gâché ma conclusion tout à l'heure, toutes ces méthodes me font qu'aujourd'hui, je suis très fier de vous dire qu'hier soir, on a gagné pour la deuxième fois d'affilée, c'est la deuxième fois qu'on se présente au concours Great Place to Work, qui est le concours qui récompense les sociétés dans lesquelles ils se sont bien travaillés. Et donc, deuxième année, deuxième participation et deux fois premier. Je suis désolé, c'est une photo de 2011. Je n'ai pas eu le temps de développer celle de 2012. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça tombe bien parce que j'ai donc reçu ce prix hier et comme dans toutes les Great Place to Work, on aime bien célébrer les succès et ce soir, c'est le moment de la célébration. J'ai une petite fête qui a déjà commencé où tout le monde m'attend au bus Palladium et c'est pour ça que je m'excuse. Je ne serai pas là avec vous tout à l'heure. Je vais filer et rejoindre mes équipes. Merci beaucoup. Applaudissements Si vous avez quelques questions à propos de François, comme le chef de François, j'ai oublié mon quatrième outil de management. Vous savez ce qu'on fait, ça ? Tout le monde connaît la boîte à meufs ? Oui. Ah bon ? Voilà. Ils ne savent pas ce que tu en fais. Vous savez ce qu'on en fait ? On utilise ça dans les réunions. Oui. Vous mettez ça sur la table dans les réunions et quand le sujet ou quelqu'un s'emporte, parfois, ou de ton monde dans une réunion plutôt que de reprendre la personne, on met un meuf. Et ça fonctionne tout seul. Quand vous avez une demi-heure pour faire une réunion, les gens partent sur un mauvais sujet. Vous avez la boîte. Vous faites un meuf, ça marche pas. Applaudissements Je vais juste proposer une question à François. d'accord. 160. 160. 160, en sachant qu'on est majoritairement en France, mais on a commencé à se développer à l'étranger. On est présent maintenant au Maroc, au Maroc, en Suisse, en Belgique, et depuis l'année dernière au Brésil. Excusez-moi, maintenant, c'est un micro. Souvent, on s'aperçoit que dans les sociétés où il y a besoin du management, on fait attention au personnel, on a le temps, on a les moyens de mettre en place un état de management sympa, c'est précisément dans les sociétés où il y a de l'argent. C'est le cas chez vous, parce que dans l'informatique, on est dans l'argent. Dans d'autres secteurs, où on compte les cours facilement et où on réduit les marges à l'échec du monde, on n'a plus trop le temps d'avoir juste commencé dans une simple action pour réduire un petit moins sympa, etc. Comment ça se passerait si vous ne étiez pas dans une situation que vous avez, je pense, j'imagine qu'il n'y a pas de salaire, mais suffisamment d'argent pour mettre tout ça en place ? Je pense que la première réponse, c'est que ce n'est pas l'argent qui me motive. Non, non, mais juste parce que vous... j'ai une société qui est rentable, mais dont la rentabilité n'est pas incroyable. Et alors, effectivement, la deuxième réponse que je pourrais vous donner, je vais poser ma boîte à meufs parce qu'elle va me déranger, mais la deuxième réponse que je pourrais vous faire, c'est qu'en fait, je fais tout pour que ça n'arrive pas. Je fais tout pour que ça n'arrive pas. Et je pense en plus que ce n'est pas en supprimant les O3, les formations, que je vais gagner quelque chose. C'est-à-dire que mes consultants, ils sont performants parce qu'ils sont formés, parce qu'ils sont managés. Donc, c'est un modèle complet. Tant que mes clients achètent la valeur et sont prêts à payer un petit peu plus cher des prestations octo, parce qu'ils en mesurent la valeur, mon modèle, il tient. Alors, effectivement, j'ai fait face à des guerres d'achat où, je ne vais citer aucune société, mais il y a des sociétés où le service achat est très très fort et où les gens comparent le prix bêtement, leur indicateur, c'est le prix à la journée. Les ratios de productivité d'un développeur informatique, d'un geek, ils varient de 1 à 100. Et malheureusement, les prix ne varient pas de 1 à 100. Les ratios de productivité varient de 1 à 100. Les clients octo qui ont goûté cette valeur-là en rachète depuis 13 ans, y compris en période de crise. Bonsoir. Merci. Merci. Nous entendons beaucoup de choses en édition de la police sociale et vous m'avez dit parfaitement votre répondant. Je voulais savoir quel a été votre point de vue sur deux autres pédulés de ce moment-là, souvent sous l'applicatrice de responsabilité sociétale des entreprises, et notamment l'environnement qui est dans un système informatique, qui lui connaît, Jean-Marc Jean-Rond ici, qui montre que les TIC informatique aujourd'hui représentent la part de la plus grandissante en matière d'impact, d'impact justement en termes de changement informatique et à la consommation d'énergie. Est-ce que ça, c'est un enjeu sur lequel vous avez envie de vous attaquer parce que vous êtes dans un secteur extrêmement concerné par ces enjeux-là ? Et puis si je prends un troisième pédulé beaucoup moins développé, en éthique des ingrètes, très souvent, voilà, dans ce milieu-là, on voit aussi la citoyenne qui est dans une crise dans sa capacité à éventuellement préjuger sous forme d'impôts payés. Par exemple, en France, de localisation du siège social dans le pays justement où sont les employés, etc. Quelle est votre perception de cette gouvernance et des affaires aujourd'hui et quelle est votre politique et votre entreprise ? Pour certains, justement, la population... Ça marche, la boîte à nous ? Excusez-moi. Merci. Alors, la première question, on est super mauvais. je ne peux pas être de tous les combats. Il y en a un sur lequel on est focalisé. On est très mauvais sur ce côté-là. La seule chose qu'on ait faite parce que c'est ressorti l'année dernière dans l'enquête Great Place to Work qu'on était mauvais. Je le savais, mais c'est bien bien ressorti en lisant les résultats de l'enquête. Et ce qu'on a fait pour ça, en fait, on a fait du mécénat de compétences pour une association qui est l'association Diane Artus-Bertrand qui s'appelle Good Planet. C'est la seule contribution qu'on ait dans ce sens-là. Et sur le deuxième point, on paye nos impôts dans les pays où on gagne de l'argent, c'est-à-dire en France majoritairement et dans les différents pays. Moi, je n'ai pas d'évasion fiscale particulière et je suis très content de payer les impôts. Je crois qu'on a eu une dernière question. Est-ce que je passe le micro au MADRH ? Non, je vais répondre. En fait, on a la chance de ne pas avoir trop de difficultés financières qui nous permettent de laisser le choix à nos consultants sur leur mission. Donc, les consultants, quand ils se déplacent, c'est qu'ils ont choisi de se déplacer. Donc, je n'impose pas des déplacements. Alors, effectivement, il y a des choses moins drôles que d'autres. Il est plus sympa de travailler sur les Champs-Elysées qu'avait l'ISI, par exemple. Mais quand il y a des missions sympas, on bouge. Voilà, on a des missions en province, on a des choses comme ça. Mais rien n'est imposé chez nous. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, c'est bien. Vous savez, mais toute l'équipe Octo sont des ressources rares. Alors, si je leur impose un déplacement ou quoi que ce soit et qu'ils partent le lendemain matin, je ne suis pas plus avancé. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on avance. Tout le monde est rare chez nous. J'ai raté au moins deux mojitos. Et alors, François est avec nous. Toute son équipe attend pour prêter le prix d'hier. On va lui laisser juste une dernière question. Une dernière, mais brève, et un peu qui est à vous, pardon. Le capital image, c'est qu'on sent effectivement au cœur votre proposition. Vous m'entendez ? Oui. Je suppose que vos procurants, vous en avez beaucoup, doivent combler vos collaborateurs. Comment faites-vous pour éviter les margeilles ? Comment faites-vous pour... Est-ce que ça peut vraiment c'est à l'air de trouver chez nous ? Comment faites-vous pour effectivement conserver ce cœur de votre offre ? Merci. Est-ce que tu as l'impression ? Oui. Je vais déjà faire preuve d'humilité. Je n'arrive pas à 100%. On a forcément du turnover des gens qui partent. Effectivement, la contrepartie du modèle et ce que j'explique toujours aux octos, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, c'est qu'ils sont fortement employables. Qui dit fortement employables, dit fortement chassés. Donc, j'ai un turnover qui n'est pas négligeable. Alors, il doit être tourné autour des 10% en moyenne depuis la création d'octo. Mais, en fait, moi, j'ai toujours une douleur affective quand je vois quelqu'un partir, mais je peux vous garantir que quand ils partent, ils trouvent tous des super jobs et que cette employabilité, c'est aussi quelque chose qui les anime. Et je n'ai jamais de rancœur parce que quand ils parlent, ils ne partent pas la concurrence, ils partent pour changer de métier. Soit pour des raisons géographiques, soit pour aller travailler chez des clients ou des choses comme ça. Mais, en 13 ans d'octo, j'ai, je ne sais pas, 2-3 départs à la concurrence. Donc, voilà. Merci, François. Merci. Merci. Applaudissements 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 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...